... Leader avec 13 points d'avance sur son dauphin marseillais, le PSG reçoit Dijon, 17ème. Dernière équipe à l'avoir battue en championnat, il y a de cela 14 matchs maintenant, c'était le 1er novembre lors du match allé. La formation parisienne est donc la seule encore invaincue en 2020 en Ligue 1 Conforama, mais elle encaisse beaucoup de buts. 14 depuis le début de l'année, seules les défenses de Monaco et Toulouse sont plus friables sur la période. Les parisiens qui confisquent le ballon d'entrée de jeu, 3ème minute, accélération de Kylian Mbappé sur le flanc gauche. L'international français travaille, le centre qui est mal renvoyé par la défense dijonèse, la reprise de Marquinhos qui est reprise à hauteur du point de pénalty par Pablo Sarabia. Le PSG ouvre le score après moins de 5 minutes de jeu, 9ème but. Toute compétition confondue en 2020 pour l'Espagnol Pablo Sarabia, le meilleur buteur de l'équipe sur cette période. Edinson Cavani qui vient tout juste de marquer son 200ème but avec le PSG, c'était face à Bordeaux lors de la dernière journée. Et très maladroit sur cette offrande de Kylian Mbappé. 1 à 0, c'est le score à la pause en faveur des parisiens qui ne sont pas mis énormément en difficulté par Dijon, qui reste sur 3 matchs nuls consécutifs mais qui n'a remporté que 2 de ses 12 dernières rencontres. Autant les bourguignons sont à l'aise à domicile, autant à l'extérieur. C'est plus compliqué, cela se confirme ce soir au parc. Pablo Sarabia tout proche du doublé, la reprise de l'ancien sévillant heurte le poteau de Runarsson. Edinson Cavani cède sa place à Moreau-Ucardi à la 71ème minute. Kylian Mbappé à la 74ème va marquer le 2ème but parisien. C'est mérité tant les hommes de Tourelle avaient été dominateurs. 17ème but pour Kylian Mbappé qui devient le 7ème meilleur réalisateur dans l'histoire du PSG. La passe décisive est signée. Julian Draxler rentré au quart d'heure de jeu à la place d'Andreldi Maria. Touché à la cuisse et que l'on a fait sortir par précaution au vu du match face à Dortmund. En 8ème et finale, retour de Ligue des Champions. Moreau-Ucardi va inscrire le 3ème but parisien, la 76ème, sur son tout premier ballon touché. Mauro-Ucardi trompe Runarsson. Kylian Mbappé, hauteur d'un but, ajoute une passe décisive à sa soirée. Puis un nouveau but à la 91ème, 4 à 0. C'est le 5ème doublé cette saison pour Kylian Mbappé et surtout son 18ème but. Il s'empare de la tête du classement des buteurs. Une unité devant le monégasque Wissam Benyeder. On va rester là, 4 à 0. Sérieux et appliqué, le PSG s'est rassuré et dispose d'une équipe d'Ijonès qui devra réagir lors de la prochaine journée face à Toulouse. Sérieux et appliqué, le PSG s'est rassuré et l'affiré. Sérieux et appliqué, le PSG s'est rassuré et l'affiré. Sous-titrage FR ?